Bonjour chers auditeurs. Cette leçon est le résumé de la leçon 11 du quatrième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. La mission auprès des noms atteint partie 2. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans Matthieu 15, verset 28. Jésus lui répondit, Femme, ta foi est grande, et il t'arrivera ce que tu voudras. Qu'il t'arrive ce que tu veux. Et sa fille fut guérie alors même. Dès le début, un dieu aimant est parti à la recherche de ses enfants perdus. Aujourd'hui, ce même dieu aimant continue de sauver les personnes perdues, y compris celles qui vivent dans les villes. En 2018, un rapport des Nations Unies indiquait que 55% des habitants de la planète vivaient dans des villes. Ce chiffre atteindra 68% d'ici 2050. Nous n'avons pas le choix, nous devons partager la bonne nouvelle de Jésus avec les habitants des villes. De nombreux membres du peuple de Dieu agissent de la même manière que Jonas lorsque Dieu leur demande de faire son travail dans une ville. Il fuit la tâche. Tout ce qui a été écrit dans le passé l'a été pour nous enseigner. Les écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament nous donnent la force de continuer. Elles nous encouragent et nous donnent de l'espoir. Nous devons apprendre de l'histoire de Jonas afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Lorsque Jésus vivait sur cette terre, il aidait les gens dans les villes d'Israël et aussi dans les pays étrangers. Cette semaine, nous étudierons l'histoire du travail de Jésus pour les habitants des villes de Tyre et de Sidon. Que pouvons-nous apprendre de l'œuvre de Jésus qui puisse nous aider dans notre travail aujourd'hui? Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants, relever les défis. Rechercher les personnes perdues. Un travail inclusif. Sauver les perdus. Être une lumière parmi les gens. Point numéro 1. Relever les défis. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver Israël par elles, tous ceux d'Israël qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Juge, chapitre 3, verset 1. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 20, nous lisons que Jésus a quitté la Galilée et s'est rendu dans la région de Tyre et de Sidon. Jésus a emmené ses disciples de Galilée dans ces régions où les gens adoraient de faux dieux parce qu'il avait des leçons importantes à leur enseigner. Mais il ne pouvait pas enseigner ses leçons à ses disciples en Galilée. Jésus a donc emmené ses disciples en excursion dans des pays étrangers où il pouvait apprendre. Jésus voulait enseigner à ses disciples comment l'aider à sauver les gens dans les villes et les pays lointains. Tout comme il l'a fait avec l'ancien Israël, Dieu nous a fait habiter au milieu de nos ennemis. Contrairement à cette époque, notre guerre n'est pas physique, mais spirituelle. Nos ennemis ne sont pas des gens à détruire, mais des gens à sauver et à gagner au Christ. Inévitablement, nous devons nous unir à ceux que nous voulons gagner au Christ, comme l'a fait Salomon. Cependant, nous devons éviter de nous laisser entraîner par eux, comme il l'a fait. Point numéro 2. La recherche des perdus. Dans Matthieu, chapitre 9, verset 36, nous lisons ce qui suit. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était évanouie et dispersée, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Partout où Jésus allait, il éprouvait de l'amour et de la pitié pour les foules qu'il rencontrait. Beaucoup de ces personnes vivaient dans de grands villages, des villes ou des cités. Nous ne comprenons peut-être pas à quel point Jésus aime ses enfants dans les villes. C'est pourquoi il nous demande de prier pour eux. Lorsque nous le faisons, il remplit nos cœurs d'amour pour eux. Dans Matthieu 4, verset 25, les gens sont venus de Galilée pour suivre Jésus. Ils venaient aussi des cités-états de la Décapole, à l'est. Ils venaient aussi de Judée, au sud. Remarquez qu'ils ne sont pas venus de Samarie ou de Tyre et Sidon, le long de la côte de la mer Méditerranée. Cette région se trouvait au nord et à l'ouest de la Galilée. Nous voyons maintenant pourquoi Jésus a emmené ses disciples dans cette région. Il voulait enseigner à ses disciples à aller aider les gens dans les pays étrangers qui n'étaient pas venus à lui. Point numéro 3. Un travail inclusif. Et voici qu'une femme de Canaan, venant de la même contrée, s'adressa à lui en disant, « Et pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Matthieu, chapitre 15, verset 22. La femme qui a rencontré Jésus était-elle cananéenne, grecque ou syrophénicienne? En réalité, c'était tout cela. Tout dépend du point de vue du narrateur ou de ses lecteurs. Matthieu a écrit son évangile en pensant à un public juif. Pour les juifs, cette femme était une cananéenne. C'est-à-dire qu'elle appartenait aux peuples idolâtres qui devaient être expulsée de la terre promise. Indigne, selon eux, d'être sauvée. Marc a écrit son évangile en pensant à un public romain. Ils utilisaient le terme « grec » pour le décrire parce qu'il n'était pas romain. C'est pourquoi Marc précise sa nationalité. Les deux évangélistes voulaient souligner que la femme était étrangère au peuple d'Israël afin qu'ils comprennent pourquoi Jésus a traité cette femme de cette manière avant d'accéder à sa demande. Tout le monde devait comprendre que l'évangile n'est pas destiné à un groupe spécifique, mais qu'il est inclusif, qu'il englobe toutes les personnes de toutes les nations et de tous les groupes ethniques. Point numéro 4. Sauvez les perdus. Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et le suppliairent en disant « Renvoie-la, car elle crie après nous » Matthieu 15 verset 23. Dans les quartiers des villes, de nombreuses personnes aspirent à l'espoir. À l'époque de Jésus, qu'est-ce qui empêchait le peuple de Dieu de partager son espérance avec les habitants des villes étrangères ? L'orgueil et la haine des non-juifs ont rendu les juifs aveugles. Ils ne pouvaient pas voir à quel point les gens proches d'eux avaient besoin de l'espoir de la première venue de Jésus. Aujourd'hui, Jésus veut que son peuple partage l'espoir de la seconde venue avec de nombreux groupes dans les villes. Jésus ne s'est pas soucié de savoir où les gens étaient nés ou où ils vivaient. Nous devrions ressentir la même chose que Jésus. Dans chaque centre urbain, il y a des groupes de personnes avec lesquelles nous ne sommes pas enclins à traiter. Peut-être est-ce à cause de leur religion, de leur origine ethnique, de leur coutume. Peut-être est-ce à cause de leur propension à la violence ou de leur extrême pauvreté. Nous ne savons pas grand-chose de la femme qui s'est présentée à Jésus, mais elle faisait partie du groupe des personnes incurables. Au grand étonnement de ses disciples, Jésus a reconnu sa foi et a guéri sa fille. Le message de Jésus est clair, sauver les perdus, peu importe qui ils sont et ce que nous pensons d'eux. Les apôtres ont mis du temps à l'accepter. Il a fallu que l'Esprit Saint impressionne Pierre par une vision pour qu'il accepte de porter le message du salut aux païens. Point numéro 5. Soyez une lumière parmi les gens. Je vous dis qu'il les vengera promptement. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, verset 8. Jésus pose une question à la fin de l'une de ses histoires illustrées, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il sur la terre des gens qui ont la foi? Luc 18, verset 8. Que cherche Jésus? L'histoire illustrée de Luc 18 nous apprend que Jésus veut des gens qui croient en lui lorsque les temps sont durs et que tout semble désespéré. Jésus a énuméré des personnes qui avaient la foi dans les villes. Leur foi brillait comme une lumière vive dans les moments sombres. A Capharnaüm, Jésus parle de plusieurs personnes qui ont la foi. Dans Matthieu 8, verset 10 à 13, nous voyons un soldat romain qui a la foi. Nous avons déjà étudié le cas de quatre amis pleins de foi qui ont ouvert un toit pour faire descendre leur ami malade jusqu'à Jésus. Dans Marc 10, nous rencontrons l'aveugle Bartimée. Après la guérison de Bartimée par Jésus, sa foi brille comme une lumière dans la ville de Jéricho. Nous attendons beaucoup de foi de la part du peuple de Dieu. C'est triste à dire, mais la Bible dit qu'il y avait peu de foi et beaucoup de doutes à l'époque de Jésus. Les habitants de Nazareth, la ville où Jésus a grandi, n'avaient pas beaucoup de foi. Une leçon que nous pouvons tirer aujourd'hui est que nous pouvons trouver la foi dans des endroits où nous ne nous attendons pas à la trouver, dans le cœur des étrangers qui vivent dans les villes, dans les personnes qui adorent de faux dieux et dans les personnes de religions différentes. Nous devons entrer dans les villes comme Jésus l'a fait. Nous devons chercher les perdus qui accepteront Jésus avec une foi salvatrice. Ces personnes attendent notre aide. Chers auditeurs, Le défi de cette semaine est le suivant. Ouvrez votre cœur dans la prière, en demandant une plus grande portion de foi avec laquelle vous pouvez partager votre amour pour ceux qui sont proches et lointains. Le défi avancé. Comment avez-vous connu Jésus et le précieux message des trois anges? Citez trois bénédictions spirituelles que vous avez reçues de Jésus dans votre vie personnelle. C'est la fin de cette leçon. Partagez-la avec vos amis et votre famille et participez à cette mission. Que Dieu vous bénisse.